C'est une véritable religion, le dimanche on va à l'église et après au stade. C'est une vraie ambiance, c'est magnifique. J'ai des sentiments pour le sporting, un confusque pour une femme. C'est pas une tribune qui est passionnée, c'est tout le stade qui est passionné. C'est une terre de football où règne sans partage le ballon rond, la Corse. 300 000 habitants, 4 clubs professionnels parmi lesquels le Sporting Club de Bastia, considéré ici comme une institution. Chaque soir de match, près de 16 000 personnes convergent stade de Fourienne, cette arène incondescente connue pour son public sulfureux. Quand ils ne s'époumonnent pas dans leur tribune, les supporters Bastia se retrouvent au local. C'est ici qu'on se réunit quand le Sporting est à l'extérieur, donc pour regarder des matchs. Ce jour-là, leur équipe affronte le Paris Saint-Germain. Ceux qui n'ont pu faire le déplacement ont préféré se rejoindre directement ici. En fait, on se retrouve tous à partager la même passion. Donc voilà, c'est... Enfin, pour nous, on pourrait le regarder chez nous, je dirais, devant la télé, c'est pas la même chose. Là, on sait qu'on est entre nous et c'est la passion qui parle. Comme Marie-Michelle et ses amis, bon nombre de personnes présentes répondent au nom de Bastia 1905, un groupe constitué d'ultra selon certains médias. La plupart d'entre eux récusent justement cette dénomination. On est là pour son équipe, pour faire gagner son équipe. S'il faut déstabiliser l'autre, on essaie de la déstabiliser. Bien sûr, dans les règles de l'ordre, on ne prône pas la violence. C'est battre dans la voix qui va crier plus fort, qui va marquer le plus de buts. Là, oui, moi, je me bats. Mais pas à l'affrontement. Pourtant, les boucliers utilisés par les stadiers pendant les corners, ainsi que les bons agricoles tirés des tribunes, font régulièrement l'objet de vives critiques. Ça, ça fait partie du patrimoine culturel de la Corse, je pense. Je trouve même ça regrettable que ça soit interdit, comme les fumigènes. C'est le seul endroit où les fumigènes sont interdits, c'est dans un stade de foot. Ça fait partie du spectacle pérotechnique. Les boucliers, c'est une bonne chose. Ça fait vite qu'ils se prennent les crachats dessus et puis ça remonte qu'il y a quelqu'un derrière pour leur faire la pression. Et puis, c'est pas plus mal. Nous, c'est plus bon enfant. Après, vu de l'extérieur, ça pourrait paraître méchant. Mais c'est plus bon enfant. S'il est un domaine dans lequel les Bastiers s'illustrent avec Superbe, c'est bien les petits faux, ces animations visuelles dont ils ont le secret. On met chacun un drapeau sur un siège. Il y a quatre drapeaux différents. Ils étaient ainsi plus de 50 bénévoles à donner un peu de leur temps et de leur énergie avant le match contre l'OM. Vous avez vu, c'est quand même assez grand. Forcément, oui, c'est beaucoup de travail. C'est pour ça qu'on a appelé un peu toutes nos forces vives avec tous les jeunes actifs du groupe. Supporters, une passion qui a aussi un prix. Ce groupe d'amis résidant à Jacques-Ciôte en a très vite pris la mesure. Oui, c'est un coup parce qu'il y a l'aller-retour à faire à Bastia pour les matchs à domicile. Il y a 300 kilomètres, donc forcément l'essence, ça coûte assez cher. Ensuite, il y a la restauration. Évidemment, quand on monte, on a nos habitudes, on s'arrête de manger. On mange à l'apéro parfois, donc forcément, c'est à son prix. On a quand même deux heures et demie de route sur des routes montagneuses. Et en plein hiver, prendre la route à minuit avec la neige et surtout le verglas, on prend des risques pour y avoir un match de foot. Sans compter qu'il y a aussi les matchs à l'extérieur. Et là, le poids de l'insularité pèse lourdement dans les budgets. Ce genre de déplacement, on avait un prix à 80 euros, tout compris le bateau, la place du stade, le bus, aller-retour et le retour avec les cabines. 80 euros pour un déplacement, ce n'est pas cher. 80, ce n'est pas cher. Si on doit prendre l'avion, les hôtels et tout, il n'y a pas photo. Après calcul, certains mois, la note globale peut s'élever à plus de 400 euros. Tu es d'accord avec moi ? Les risques, c'est sur cette butée-là, comme il nous a expliqué. Aujourd'hui, pour tous les présidents de clubs professionnels, la sécurité est devenue un enjeu capital. À la CA Jaxio, elle coûte 300 000 euros par an. Un mal nécessaire pour Alain Orsoni. Un, tout seul ne peut pas faire grand-chose, mais s'il allume une mèche, entre guillemets, qui fait que ça entraîne un certain nombre de personnes, on peut assez rapidement faire dégénérer une situation. Il faut prévoir l'imprévisible. Depuis l'émergence des groupes ultra dans les années 90, ces services de sécurité se sont professionnalisés. Désormais titulaires de diplômes spécifiques, la présence des stadiés est devenue essentielle. C'est très difficile de gérer un bassin de population qui, à mon sens, devient de plus en plus violent. On a quand même un lien avec les supporters où ils nous font confiance et on leur fait confiance sur certaines choses aussi. Ces dernières années, on note une prise de conscience générale afin d'enrayer la violence dans les stades. Il est donc peut-être permis d'espérer qu'un jour, le festif soit seul à l'emporter.